Je suis ravie de te retrouver, tu fais partie des deux heureuses gagnantes qui a pu bénéficier d'une heure de conseil gratuite en stratégie de communication. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Écoute, j'en suis ravie. Donc, une dizaine de jours sont passés et je reviens vers toi pour que tu puisses un petit peu nous… je vais venir avec toi pour deux questions. La première, est-ce que cette heure a été à la hauteur de tes attentes? Et la deuxième, je te demanderai un petit peu qu'est-ce que tu as pu apprendre et mettre en pratique. Donc, on t'écoute. C'est la toute première fois que je suivais un coaching, tout domaine confondu. Enfin, je n'ai jamais fait ça. Donc, j'avoue que je ne savais pas spécialement à quoi m'attendre, même si dans ma tête, je me disais super, j'aurais plein de conseils. En tout cas, j'espère, etc. Et finalement, l'heure de coaching était bien au-dessus de mes attentes parce que ça s'est super bien passé. Alors, elle m'est directement à l'aise. On a très vite envie de se confier, de montrer notre projet, de lui expliquer et surtout de montrer nos peurs. En fait, j'avais un peu peur, moi, de justement ne pas savoir bien m'exprimer, ne pas savoir bien expliquer. Mais j'ai été à l'aise tout de suite. Donc, finalement, en une heure, c'était trop court. Et en même temps, déjà très, très instructif, très révélateur. On a déjà fait beaucoup de choses. Donc, c'était vraiment au-dessus de mes attentes. C'est vraiment super intéressant. Et ensuite, ce que j'ai appris, j'ai appris plein de choses à différents degrés. Déjà, je trouve que pendant cette heure, j'ai vraiment eu le déclic de penser à l'importance de se challenger. Et c'est un mot que Laure utilise beaucoup en plus, se challenger. parce que je lis beaucoup d'articles, j'écoute beaucoup de podcasts et tu sais, je prends beaucoup de notes de tout ce qu'il faut faire dans son business, etc. Mais là, le fait d'en parler avec quelqu'un en face, quelqu'un qui met le doigt sur ce qui ne va pas, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Et en même temps, tout seul, on se voit un peu la face parce que c'est notre projet, c'est notre bébé, etc. Et là, Laure, elle arrive directement à mettre le doigt dessus et directement, elle pose les bonnes questions, directement, elle essaye de faire avancer la conversation, de faire avancer la réflexion. Donc, on n'a pas le choix, en fait, de réfléchir et de directement travailler dessus, en tout cas dans sa tête. Donc, ça, c'était vraiment la plus grosse chose que j'ai appris. J'ai toujours un peu cette heure de coaching où je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment bien fait, est-ce que réellement c'est bien ou juste moi qui me dis que c'est bien, est-ce que ça va répondre à mes clients et tout ça. Et ça, j'ai l'impression d'avoir bien eu des clics pendant mon heure de coaching. Et puis aussi, elle donne plein de conseils sur la communication, etc. Donc, aussi niveau, je veux dire, plus basique, c'était aussi déjà très, très intéressant. Et en une heure, on a réussi déjà à faire un très beau tour d'horizon, surtout de moi, de mon site internet et de ma communication en général, ce qui n'allait pas, mais aussi ce qui allait, c'est vrai que ça fait quand même toujours plaisir quand on nous dit aussi ce qui est bien. Donc, ça, c'était cool aussi. Voilà, du coup, moi, je dirais de ne pas hésiter, de contacter l'or, même si ce n'est que pour une heure, ça fait déjà beaucoup, beaucoup avancer. Voilà.